Salut c'est Thibaut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose à faire mais que quoi que tu fasses j'arrive pas à t'y mettre ? Que ce soit pour réviser un examen, lire un livre, travailler sur un projet ou je sais pas, terminer un dessin ? Bref, tout ce qui est du domaine cognitif et qui requiert ton attention à ton bureau. J'y étais dans ce cas là des dizaines et des dizaines de fois lorsque j'étais au lycée. Et il m'arrive encore d'être dans cet état aujourd'hui. Donc dans cette vidéo j'ai donné mes 3 hacks qui m'ont permis de booster drastiquement ma productivité et qui m'ont permis de passer de séances de travail inexistantes à des séances de travail de 1, 2, voire 3 heures. Et crois-moi que le 3ème hack est tout bête mais incroyablement efficace. On commence avec le 1er hack qui celui-ci se trouve sur Youtube. Ce 1er hack c'est simplement les Study With Me. Si tu fais partie des meneurs qui reçoivent la lettre de la parole tu sais déjà de quoi ça parle. Grâce à ce que tu as reçu ce matin. Mais pour toi qui n'en fait pas partie, concrètement c'est quoi les Study With Me ? C'est simplement des vidéos sur Youtube de personnes qui travaillent et qui s'enregistrent. C'est aussi bête que ça mais qu'est-ce que ça a pu me sauver la vie ? Comment ça fonctionne ? En gros la personne se met dans son cadre de travail normal et commence à travailler. Elle va mettre un minuteur donc souvent c'est des 45-15, donc 45 minutes de travail et 15 minutes de repos. Ou bien 55-5. Ça dépend un petit peu du type et de la longueur. Il peut y avoir des longueurs de 30 minutes de révision jusqu'à des 8 heures. J'ai vu des 12 heures des fois. Et du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas voir cette personne travailler et tu vas te dire Moi aussi il faut que je travaille. Et tu vas te mettre directement dans le mood, dans la même humeur. En fait ce qui est bien c'est que dans les vidéos il y a souvent des Alpha Waves ça s'appelle. C'est des ondes qui sont à la même résonance que la Terre et qui te permettent de vraiment te mettre dans un état de concentration ultime. Tu vas rentrer dans cet état qu'on appelle de Deep Work en anglais. Ce qui est vraiment efficace c'est que tu n'as pas plus motivant que de voir une personne faire ce que tu dois faire. C'est-à-dire que là tu vas voir cette personne travailler et tu te dis il faut que je travaille, il faut que je fasse quelque chose en même temps. Ce qui est bien c'est que tu rentres vraiment dans un cadre et tu n'as pas besoin de fixer toi-même, de te dire ok je révisse une heure, après je fais 5 minutes de pause. Non, là tu es juste à mettre la vidéo sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et juste suivre le rythme et puis suivre ce que la personne fait. Si la personne prend 15 minutes, tu prends 15 minutes de repos, il n'y a pas de soucis. Et voilà c'est vraiment quelque chose de cool et je te conseille vraiment d'en profiter parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie maintes et maintes fois. On passe maintenant au deuxième hack que tu peux mettre en place dans ta chambre. Ce hack c'est simplement d'utiliser ton sens caché. C'est une astuce méconnue mais qui est très 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 efficace. Le problème des gens aujourd'hui c'est qu'ils n'utilisent que 3 sens quand ils travaillent. La vue, le toucher et le oui. Mais on en oublie souvent un, c'est l'odorat. Oui complètement, ce sens caché c'est l'odorat. Pour être productif il ne suffit pas seulement d'avoir une chambre rangée parce que c'était mon cas j'avais une chambre rangée en général et le problème c'est qu'il y avait un truc qui manquait. Quelque chose pour vraiment créer une atmosphère dans la chambre, pour créer une atmosphère de travail. Ce que je te recommande c'est de vraiment commencer à utiliser ce quatrième sens qui est l'odorat. Tu mets en place pendant les séances de travail par deux moyens. La première c'est de mettre du parfum que tu aimes bien dans ta chambre, donc tu mets sur ton lit, sur ton bureau, sur ton tapis de souris, si tu en as qui ressemble à la mienne. Et la deuxième solution que moi je préfère c'est une bougie parfumée que j'ai depuis pas longtemps et qui fait vraiment vraiment le taf. A chaque fois que je me mets au travail, j'allume et puis tu as une ambiance qui se dégage de cette bougie. Rien que ça, ça change toute l'ambiance. Tu rentres dans la chambre, tu as envie de travailler, tu es déter. C'est comme un petit peu un réflexe pavlovien. Tu vas sentir l'odeur de la bougie, tu vas te mettre dans un état de concentration et de travail. Ça m'a vraiment permis d'améliorer ma concentration et ma productivité au quotidien. On passe maintenant au dernier conseil, le plus récent que j'ai trouvé. Pour rester dans le thème d'essence, on va utiliser maintenant ton audition. Ce dernier hack, c'est de se mettre dans un son d'ambiance. Alors ça va pas être de la musique parce que ça tape et puis ça te permet pas bien de te concentrer. Ça va pas être du Luffy, ça va pas être des Alpha Waves, même si les Alpha Waves je recommande énormément. Mais ça va être un son d'ambiance comme la pluie qui tombe, le vent qui s'ouvre. Ou encore mon préféré, comme tu peux le voir sur ma droite, c'est le bruit du feu. Et le feu en général. Travailler avec un bruit de feu qui craque à côté, c'est juste... Ça met une ambiance presque magique dans ta chambre. C'est comme si j'avais une cheminée à côté de moi et c'est super cool. En fait, c'est reposant. Après, rien ne t'oblige à utiliser le son du feu. Tu peux utiliser le son de la pluie, tout ça. Mais un son d'ambiance, de l'environnement, qui va te mettre dans un état productif. Personnellement, à chaque fois que je travaille sur un projet chez moi, j'ai toujours ma cheminée sur le côté. Je sais pas si ça procure un sentiment de sécurité ou autre. En tout cas, c'est une alternative à la musique que j'ai adoptée à chaque fois que je travaille. Il te suffit juste d'un téléphone ou d'un ordinateur pour mettre la vidéo sur YouTube. Tu peux te mettre le lien en description pour la vidéo de 12 heures. Et on passe maintenant au bonus de la vidéo. C'est pas un hack en soi, mais c'est un bon réflexe à prendre quand tu commences à travailler. Le 3 premier hack, c'était plutôt pour se mettre dans le mood et de commencer à travailler. Là, c'est une fois que tu as commencé à travailler, les bons réflexes à avoir. Le problème, si t'es comme moi, que t'as une bougie et que tu résons dans la pièce plusieurs heures, c'est qu'au bout d'un moment, le feu, ça consomme de l'oxygène. Toi, tu consommes de l'oxygène et tu rejettes du CO2. Et bien, ça va poser un problème au niveau d'oxygène dans la pièce. Donc, ce que je te recommande, c'est simplement, tu prends ta fenêtre, tu l'ouvres, tu fais une pause de 5-10 minutes. Une fois que la pièce est bien aérée, qu'il y a de nouveau de l'oxygène dans la pièce et que le CO2 s'en est allé, et bien, tu peux refermer et recommencer ta séance de travail tranquillement. Donc, toutes les heures ou les deux heures, prends le réflexe de aérer 10-15 minutes. Parce que le problème, quand tu travailles dans un environnement qui est saturé en CO2, c'est que tu ne peux plus réfléchir correctement. Tu manques d'oxygène et ton cerveau n'est plus aussi actif qu'avant. On touche maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps. Si c'est le cas, tu peux liker et commenter si tu as quelque chose à rajouter. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche. On passe maintenant à deux vidéos par semaine, une le mercredi et une le samedi, donc soit au rendez-vous. Et si tu veux aller plus loin avec moi, sache que les inscriptions sont ouvertes à la lettre de la parole dont je vais parler en début de vidéo. La lettre de la parole, c'est une lettre que tu reçois tous les matins à 7h pétante dans ta boîte mail. Pourquoi ? Pour aller plus loin, devenir meilleur dans les domaines de la communication, du business et du développement personnel. Je t'attends, mais je veux des personnes qui bossent et pas des touristes. A ton succès, futur meneur. C'était Thibaut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Thibaut.